Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour parler audience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va commencer comme ça, à mettre un pouce bleu. Alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, j'ai eu une... Je vais vous raconter un petit peu. J'ai dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, donc j'ai parlé de Mélenchon la semaine dernière. J'ai dit, donc, l'audience de l'émission de Balance ton poche, j'avais dit, Mélenchon n'était pas forcément le meilleur candidat pour attirer du monde, c'est dommage. Encore en plus, il y a Ruffin dans le parti. Ça n'a pas plu aux fans de Mélenchon. Alors il y en a un, j'ai vu un commentaire mais qui a disparu dès que j'ai cliqué dessus, donc ça c'est aussi la magie de YouTube, et il y en a un autre où je lui ai répondu, il y a eu un échange sur la vidéo de la semaine dernière. Bon, alors, dans les commentaires, essayez quand même d'être un petit peu... Enfin, de ne pas avoir des idées fixes, quoi, il faut quand même mettre de temps en temps de l'eau dans son vin, parce que là, avec Mélenchon, le mec me disait, Mélenchon est exceptionnel, il a fait 707 000 téléspectateurs, c'est un score incroyable pour Hanouna, il y a même Hanouna qui l'a dit. En même temps, Hanouna ne va pas dire qu'il fait de la merde non plus, donc 707 000, ce n'est pas un gros score, surtout en deuxième partie de soirée, en prime time, c'est vite et capable de faire beaucoup mieux. Donc, bon, après, il m'a dit, oui, mais Balance ton poste l'année dernière faisait des moins bons scores, oui, mais on est en 2021, donc... Mais bon, voilà, il y a toute une discussion, si vous voulez la revoir. C'est sur la vidéo de la semaine dernière. Bien entendu, on parlera du baromètre access, on parlera également du bilan global, et du côté des chaînes. Cette semaine, encore une fois, du côté des tops et flops, pas beaucoup de tops, beaucoup de flops. En ce moment, il y a peu de programmes qui performent, quand même, du côté de la télévision française. C'est un petit peu compliqué en prime time. Alors, peut-être parce que les gens sont un peu lassés. En même temps, ils ont bouffé tellement de télévision l'année dernière qu'ils ont décidé de s'émanciper de la télévision, ou peut-être que c'est juste les programmes qui n'intéressent pas trop. Moi, je parierais quand même plutôt sur les programmes qui n'intéressent pas trop, en ce moment, le reste de la population. On commence mercredi avec M6. M6, M6, où on avait l'émission Top Chef. Eh bien, ça a fait un bon score. Top Chef, encore une fois, 3 406 000 téléspectateurs. Alors, on a une perte de 300 000 par rapport à la semaine dernière, mais la semaine dernière, c'était vraiment assez au-dessus de... Enfin, c'était un record de lancement de saison pour Top Chef, qui reste fort Top 1. Top Chef, ça fait partie de toutes ces émissions. On va voir si ça tient au fur et à mesure du temps. Ce qui ne va pas être facile, c'est que cette année, les épreuves sont très compliquées. Il y a un vrai effet waouh dans les épreuves. Mais ce qui fait que c'est impossible à reproduire chez toi. Déjà que normalement, Top Chef, ce n'est pas forcément facile à reproduire chez toi. Parce que c'est un peu la différence avec d'autres concours culinaires. C'est que Top Chef est une émission pour les professionnels. C'était la vraie différence entre Top Chef et Master Chef. Où Master Chef, c'était des amateurs. Là, ce sont des professionnels. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Là, ce sont des trucs très, très, très 5 étoiles. C'est-à-dire que là, on est à un niveau où il faut avoir les 3 étoiles de Guy de Michetain pour comprendre certaines recettes. Donc, ça peut peut-être ne pas intéresser tout le monde. Et on aura peut-être une baisse un peu plus importante dans la semaine à venir. Il faut voir comment les épreuves vont continuer du côté de cette émission. On continue. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur Top Chef. Bref, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. De toute façon, je pense que cette vidéo sera assez courte par rapport à la semaine dernière parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur la plupart des programmes. On continue. Vendredi avec France 2, Tropique Criminale, 4 768 000 téléspectateurs, 20% de part de marché. C'est pas mal de la part de France 2. C'est une série qui en est à sa deuxième saison. C'est avec Sonia Roland qui est en scène Miss France mais qui avait aussi fait Léa Parker. Ce n'était pas une mauvaise série. C'est une série qui a énormément marqué les gens qui avaient 10-15 ans dans les années 2010. Entre 2004 et 2005-2006, ça passait le samedi soir. Enfin, le samedi vers 18h, un truc comme ça, je crois, m'en rappeler. Léa Parker. Il faudrait que je re-regarde. Ça a bien vieilli même cette série. Bon, Tropique Criminale, ça a fait plutôt un beau score. En même temps, la concurrence en face, c'était les touristes. Je ne le mettrais pas dans les flops, les touristes. Pour une fois, j'étais tenté. Mais ça a marché un peu mieux que d'habitude. Je dis bien un peu mieux que d'habitude. Ça a fait 14,7% de parts de marché, ce qui n'est pas non plus cette APQ par terre. Mais France 2 a plutôt fait un score intéressant, honorable. Ils finissent devant une CIS aussi. France 3 n'était pas très fort ce vendredi. Donc, c'était un peu plus facile de battre France 3. Il faut voir comment ça va suivre dans les semaines à venir. On sait qu'il y a certains programmes, certaines séries comme ça de France 2 qui commencent un petit peu, enfin, qui commencent haut, qui finissent très haut. C'était le cas de la série avec Gilles Alma. Ou de la série où également, c'est une fille autiste. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ou ça avait plutôt bien marché également. Et quand on dit ce Renoir, où souvent ça finit en trombe, les séries de France 2. Donc, il faudra voir. Après, Tropique Criminale, c'est un autre univers. On est dans les Antilles. Et enquête. On a quand même un petit peu des clichés. Bon, après, c'est... Bon, ils ont décidé d'aller dans les Antilles. Mais j'ai l'impression que c'est quand même... Ouais, on joue parfois un petit peu sur les clichés quand même des Antilles dans cette série. Donc, il faudra voir comment ça se poursuit dans les semaines à venir. J'avais vu quelques épisodes de la saison dernière. Je n'ai pas vu ce dernier épisode. Ça ne m'avait pas emballé plus que ça. Je trouve que des séries françaises qui sont un peu plus performantes aujourd'hui. Par exemple, les séries de TF1 ou même la série de Gilles Halema, que j'avais trouvées un peu plus originales dans la manière de faire. Samedi, TF1, The Voice. The Voice qui continue à être top 1 au niveau des audiences. En 5 567 000 des spectateurs. 26,5% de part de marché. Mais quand même, on baisse encore. On a perdu 700 000, 800 000 téléspectateurs depuis le premier épisode. Là encore, on perd 1 point de part de marché par rapport à la semaine dernière. 40% sur les femmes de moins de 50 ans. On reste encore solide sur les cibles. 45% sur lesquelles de 14 ans. Mais également, on baisse sur les cibles. Donc, c'est peut-être parce que les candidats n'impressionnent pas que ça. En plus, il vient d'avoir une polémique avec un des candidats. Un rappeur. On a retrouvé d'anciens tweets qu'il avait fait quand il était jeune. C'était pas si jeune que ça. C'était des tweets quand il avait 17 ans. Et ça n'a pas plu à la production qui a décidé de le virer. Moi, je trouve ça incroyable. Encore une fois, en 2021, il y a eu l'affaire précédente. Dans The Voice, il y avait eu d'autres cas de candidats un petit peu borderline. Tu embauches des journalistes pour enquêter sur les candidats. Ou dans les chargés de casting, tu prends des gens qui enquêtent sur les candidats un petit peu, qui enquêtent sur leur passé sur les réseaux sociaux. Parce que là, les gens ont mis 5 heures, 6 heures à trouver les casseroles. Donc, ce n'était pas très compliqué de trouver les casseroles. Si tu veux éviter les polémiques et éviter que ça pourrisse un petit peu l'ambiance de ton programme, tu prends des gens qui sont irréprochables. Et dans ce cas-là, tu fais des enquêtes. Je trouve ça incroyable qu'en 2021, TF1, The Voice, donc c'est ITV, l'international, je crois le nom du groupe, se fassent encore avoir par des candidats qui ne sont pas forcément... Enfin, voilà, qui ont des casseroles, tout simplement. Alors après, lui, il s'est défendu en disant qu'il n'avait que 17 ans à l'époque et que c'était des bêtises de sa part. Quand on parle d'homophobie, je pense qu'on ne peut pas parler de bêtises. Surtout à 17 ans. 17 ans, tu connais quand même assez de choses. Quand il dit que c'était des trucs dans les cours de récré, c'est incroyable que ça soit passé dans les cours de récréation. Comme quoi, il y a peut-être des pions où on a aussi laissé tomber un petit peu de surveiller les cours de récréation. Ce genre de truc n'aurait jamais dû passer. Mais surtout, à 17 ans, quand tu es homophobe, c'est qu'il y a un problème. Quand tu es raciste ou homophobe à 17 ans, moi, je suis partisan des choses que quand tu es homophobe et raciste, il y a quand même peu de chances que tu changes d'avis en trois ans. Donc, je trouve ça un peu stupide de sa part d'avoir fait ses tweets à 17 ans. Après, c'est pareil pour moi avec la fille qui était dans The Voice, avec celle également qui revient assez régulièrement sur les réseaux sociaux, je ne sais plus comment s'appelle, qui a également fait des tweets contre les musulmans, ou même Bilal Hassani qui avait fait des tweets aussi un petit peu honteux à une époque, ou même Section d'Assaut qui avait eu des remarques homophobes. Pour moi, quand tu les fais à 17 ans, ce n'est pas pardonnable parce que normalement, tu dois avoir un cerveau et le cerveau doit t'empêcher de raconter ce type de conneries. Donc, moi, je ne pardonne absolument pas à toutes ces personnes-là sur leurs propos. Pour moi, il y a la liberté d'expression, mais ce n'est pas la liberté de dire n'importe quelle connerie non plus. On passe au flop, flop du côté de France 2, lundi, les aventures du jeune Voltaire, dominé en 948 000 téléspectateurs, 12,2% de part de marché, top 2, en baisse sur une semaine, les aventures du jeune Voltaire, ça n'a pas fait un carton. Alors moi, je n'ai pas regardé, pourtant, je suis assez fan de Voltaire parce qu'il faut savoir qu'au bac, et oui, au bac de français, moi, j'ai lu une grande partie de Voltaire, c'est-à-dire que j'ai, bon, déjà en cours, moi, c'était candide. J'avais fait aussi l'ingénue en cours et j'avais fait, comment ça s'appelle, le livre où il est dans sa tour d'Ivoire, en lecture en plus, en bac de français, vous êtes obligés de faire des lectures supplémentaires. J'avais lu, en fait, tout Voltaire, quoi, enfin, tout Voltaire, tous les livres importants de Voltaire, pas dire tous les Voltaire, sinon je vais le faire taper dans les commentaires. Donc, je connais un petit peu, il faut cultiver notre jardin, la dernière phrase de Candide, ça m'appelle les cours de français, ça laisse un traumatisme. Donc, les aventures du jeune Voltaire, sur le papier, ça pouvait être intéressant parce que Voltaire, c'est un truc qu'on a souvent lu en bac de français, donc c'est quand même quelqu'un d'assez connu, mais les bandes annonces ne donnaient pas envie. Je pense que c'était ça le premier problème. Les bandes annonces ne me donnaient absolument pas envie, moi, de regarder, pourtant je sais ce qu'était Voltaire. Et puis après, derrière, est-ce que c'est le meilleur moment pour le mettre en janvier, février ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus intelligent de le mettre en avril, en juin, ce programme-là ? Peut-être. Parce que là, on a envie de se changer la tête et ça arrive, Voltaire, tu ne te changes pas vraiment la tête en le disant. Donc, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de le caler à ce moment-là, d'où les scores d'audience qui n'ont pas été fantastiques. On continue mercredi avec France 5, documentaire, c'était l'amiante, un espoir de justice, ça a fait simplement 1% de part de marché, 251 000 téléspectateurs. Pardon. 251 000 téléspectateurs, donc je répète, 1% de part de marché. Ouais, pas un gros score pour France 5, même pour un documentaire. Alors, j'aurais pu mettre aussi l'alliée de la grande librairie, qui n'a pas fait non plus un score fantastique, mais là, c'était vraiment faible pour du France 5. France 5, habituellement, ils sont quand même à leur moyenne de la semaine, c'est 3-3, je crois. Ils sont souvent au-dessus des 3-7, 3-8 au niveau part d'audience. Donc, quand on est à 1%, ça diminue quand même largement leur part d'audience. Alors, pourquoi ça n'a pas fait un bon score ? L'amiante, ça n'attire plus. L'amiante, c'est un truc dont on a énormément parlé dans les années 90 et au début des années 2000. Le scandale de l'amiante un petit peu dans beaucoup d'entreprises, où beaucoup de personnes sont mortes de cancer des poumons à cause de l'amiante qui était dans le toit des entreprises. C'était souvent dans les toitures, le fibrociment qui donnait l'amiante. Vous en trouvez encore en France, de l'amiante, il faut le savoir, dans certains bâtiments. Moi, je me souviens que dans mon collège, la salle de sport, j'ai toujours eu des doutes sur le fait que quand on lançait le ballon de volleyball qui tapait le plafond, il y avait de la poussière qui tombait. Je pense que, alors ils l'ont refait pendant que j'étais en cours, il faut savoir que mon collège était dans un état absolument déplorable à l'époque. Ça ne me m'étendrait pas que c'était de l'amiante. Mais l'amiante, oui, un espoir de justice, je pense que ça attire moins aujourd'hui parce que les procès datent d'il y a quand même 15 ans. Alors, il y a eu certes les appels, contre-appels, toute la galère un petit peu judiciaire, mais ça date quand même d'il y a de nombreuses années. Et c'était vraiment un truc dans les années 90-2000. C'est comme si aujourd'hui, on faisait un documentaire sur la vache folle. Bon, ça ne attirerait pas tant que ça parce que la vache folle, c'est un truc qui a 20 ans. Ou les documentaires sur Tchernobyl. Tchernobyl, ça fait 40 ans. Par contre, si tu fais un documentaire sur Fukushima, ça va encore attirer un petit peu. Si tu fais un documentaire sur AZF, sur les 20 ans d'AZF, là, on va arriver cette année aux 20 ans d'AZF. Je pense qu'il va y avoir des documentaires. Ça va attirer les gens. Mais au-delà de 20 ans, ça commence à faire beaucoup. Et puis AZF, c'était une grosse catastrophe. On était vraiment sur un truc assez incroyable. Là, c'était un truc plus en 6 ans. C'est-à-dire qu'on voyait les conséquences 10-15 ans après. C'est comme le sang contaminé. Le sang contaminé, aujourd'hui, un documentaire sur le sang contaminé aurait beaucoup moins d'impact qu'il y a 15 ans ou 20 ans avec le scandale avec le VH. Mais voilà, je pense que c'est juste un problème de timing. C'est-à-dire que c'est trop loin maintenant et je pense que ça n'intéresse plus les gens. On continue avec France 2. Jeudi, envoyé spécial. C'était sur les agriculteurs. Ça n'a fait qu'un million huit cent six mille téléspectateurs. 10,5% de pertes de marché. Top 4 au niveau des audiences. Thème qui n'est pas énormément rassembleur. Les agriculteurs, déjà, on en parle assez régulièrement des problèmes des agriculteurs. C'est quand même une profession qui... Je parlais de l'humanité à un moment. C'est quand même une profession qui vient un petit peu grâce aux aides européennes. Ce n'est pas forcément le thème qui est le plus rassembleur. Et en plus, les agriculteurs sont quand même mal vus par une partie de la population aujourd'hui, surtout quand tu habites à la campagne, comme moi, où tu les vois balancer les pires pesticides du monde. En plus, quand vous avez de la chance, comme moi, d'être dans un endroit où il y a de la vigne, il faut savoir que, par exemple, ils lançaient des pesticides par hélicoptère. Voilà. C'est juste un concept. Donc, autant vous dire que montrer les agriculteurs comme des mecs qui ne gagnent pas d'argent, qui sont dans un monde catastrophique et tout ça, ils nous ont quand même bien pourri l'atmosphère sur les 20 dernières années. Et encore une fois, c'est quand même une profession qui a énormément d'aides. C'est-à-dire qu'il y a d'autres professions qui aimeraient avoir les mêmes aides que les agriculteurs et qui ne les ont pas aujourd'hui. Et il y a d'autres pays qui aimeraient avoir les aides françaises au niveau de l'agriculture. Donc, les montrer comme des gens tout tristes et tout ça, ça m'énerve aussi avec Guillaume Canem. Le film de Guillaume Canem va aussi énerver, ce genre de choses, parce que, à côté de chez moi, ils ne roulent pas en d'Assad Huster, les mecs. Donc, bon, il faut quand même relativiser, je trouve, un petit peu la catastrophe des agriculteurs. Ce ne sont pas les seuls qui sont en difficulté aujourd'hui en France. Les chauffeurs d'Eliveroo, enfin les livreurs d'Eliveroo, n'ont pas les mêmes aides que les agriculteurs et pourtant ils triment autant. Samedi, les comiques préférés des Français. C'était sur France 2, 2 239 000 Téléspectateurs, 10,7% de part de marché. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Laurence Boccolini est allée sur France 2. Elle avait des primes qui marchaient beaucoup mieux sur TF1. Alors certes, elle ne présentait plus Money Drop, c'est qu'elle n'avait plus de jeu. Mais aujourd'hui, elle fait quoi ? Elle fait le matin, ça ne fait pas beaucoup d'audience en plus. Il faut très clairement dire, ses jeux, quand c'est mot de passe ou je ne sais plus c'est quoi l'autre jeu. Qu'elle présente le matin. Et puis, ses prime time, les comiques préférés des Français. On a toujours un petit peu les mêmes têtes. C'est assez incroyable, je le disais, même avec les comiques préférés des Français. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait quand même Thomas VDB. Mais à part Thomas VDB, des gens qui sont sortis grâce à Rukier et on ne demande qu'à en rire. Alors tous les gens de Dark Smile Productions, c'est-à-dire tous les potes de Ferrari, tous les mecs qui sont produits par Ferrari, ne sont absolument pas dans ce type de soirée. Et même des mecs comme Verino, qu'on fait On ne demande qu'à en rire, ne sont absolument pas présents. Alors je ne sais pas, ils sont peut-être blacklistés. Mais on a toujours les mêmes têtes. C'est-à-dire que tu as les Bodins, tu as l'imitateur Laurent Gérard, tu as tout le temps Laurent Gérard, Muriel Robin. On aimerait voir un petit peu des petits jeunes à la place de ces gens-là. C'est un petit peu triste. Et puis je termine avec Dimanche TF1, Charlie à la chocolaterie, nouvelle rediffusion de Charlie à la chocolaterie, top 3 au niveau des audiences, 2 858 000 téléspectateurs, 13,3% de part de marché. Ça a fait un score assez minable. Troisième au niveau des audiences. Trop rediffusé ce film. Moi en plus, je suis un cas à part, mais vous savez, je n'aime pas la science-fiction. Donc Charlie à la chocolaterie, un petit peu problème pour moi. Moi, j'ai déjà craqué. Alors le dernier film de science-fiction que j'ai regardé, c'est Matrix. C'était pour un cours de fac à l'époque Matrix. Alors déjà, mon ordinateur avait pété sa batterie en plein milieu du film. Et j'ai lâché au moment de la pilule. Donc autant vous dire, j'ai lâché au bout d'un quart d'heure de film. Je ne peux pas vraiment. Je force, mais c'est comme le rap. Il y a des trucs que je n'y arrive pas. Mon cerveau n'a pas été conçu pour. Mais le film a été trop rediffusé. C'est-à-dire que sur les dix dernières années, il a été rediffusé au moins une fois par an. Donc tu l'as vu, vu et revu. Ce n'est pas un film forcément humoristique en plus. Alors c'est un bon film, mais ce n'est pas un film humoristique. Charlie à la chocolaterie, pas plus que ça. Et puis, pas de chance. Il y a Johnny Depp à l'intérieur. Comme si Johnny Depp avait un petit peu des petits soucis avec la justice en ce moment, avec sa relation avec Amber Heard. Ça n'aide pas non plus. Donc ouais, compliqué je trouve. Je ne comprends pas pourquoi ils ont diffusé ce film-là. Et malgré tout, en face, c'était le film sur la première année de médecine. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui n'a pas fait non plus un carton en passant. Ça, je le dis assez régulièrement, mais les films, maintenant le dimanche soir, ce n'est plus un rendez-vous. Moi, j'ai connu les films le dimanche soir. C'était 25-30% de parts de marché à chaque fois, il y a 15 ans. Ou parfois, il y avait également les experts le dimanche soir, pour ceux qui se souviennent ainsi. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué de faire des gros scores avec des films. Alors, à part quand tu as des films comme Un air de fête avec Bakri, où le timing a été excellent et ils font 7 250 000, un truc comme ça. Ils faisaient quasiment 30% de parts de marché. Mais c'est extrêmement rare. Tu arrives encore à le faire avec des comédies françaises, avec des films français, mais avec les films étrangers. C'est vrai que je pense que même s'ils diffusent le prochain Star Wars TF1, ça ne fera pas un carton. Aujourd'hui, les films à la télévision, il y a aussi le fait qu'il y ait Netflix à côté et toutes les plateformes où vous avez accès aux films plus rapidement qu'à la télévision, même si la télévision maintenant a le droit de diffuser un film 6 mois après sa sortie en salle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais ouais, je pense que Netflix a un peu tué le game au niveau des chaînes de télévision. On termine avec le baromètre Access, parce que je vois que je suis déjà à 20 minutes de vidéo. J'avais dit que je devais faire court et j'ai en fait énormément détaillé les flops. Eh bien, n'oubliez pas les paroles en baisse, en forte baisse, entre 3,8 millions et 4,2 millions par rapport aux semaines dernières. Il y a eu des scores en dessous des 4 millions, ce qui n'était plus arrivé depuis très très longtemps pour n'oublier pas les paroles. Ça a un peu profité à Demain nous appartient, mais pas plus que ça non plus. Alors, ils ont eu un très bon score à 3,9 millions un jour, mais le reste de la semaine, c'était plutôt 3,6 millions. C'est quand même très irrégulier, c'est-à-dire 3,9, 3,5 certains jours, 3,6, 3,7. Enfin voilà, c'est un programme où on a l'impression que les gens n'arrivent pas à suivre, n'arrivent pas à rester dedans. Comme si les scénarios ne leur convenaient pas par rapport aux années précédentes. Quotidien qui est resté stable, 2,1 millions, c'est le cas depuis début janvier, ils sont très très stables. Avec une petite baisse le vendredi habituelle, on a repassé tous les 2 millions. C'est à vous, 1,040, c'est en légère baisse, 1,4 millions, plutôt 1,040 parce que j'ai oublié de mettre un zéro. Mais en légère baisse encore, ils ont perdu en moyenne à peu près 50 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Hanouna, lui, en hausse, ça va un peu mieux depuis début janvier. Autant Balance Topos ne fait pas des scores incroyables, mais autant les missions, je trouve, en access, marchent plutôt bien, malgré le fait que les gens se plaignent assez régulièrement sur Twitter, qu'on ne parle plus de médias, qu'on parle beaucoup trop d'actualité et de sujets graves. Mais ça a l'air de marcher. J'ai eu aussi une rumeur comme quoi Hanouna passerait sur Canal Plus l'année prochaine parce que C8, il voudrait changer un petit peu la ligne éditoriale de C8. On verra si ça se fera vraiment. Mais ça va mieux quand même pour Hanouna. Le début d'année, enfin le début de saison 2020-2021 avait été très compliqué. Là, depuis janvier, ça se passe un peu mieux. La meilleure boulangerie de France, 2,4 millions en hausse. Crime ne marche toujours pas. On est régulièrement en dessous des 100 000 téléspectateurs, à peu près 70 000 téléspectateurs de moyenne. Encore une fois, je pars du concept, du principe que est-ce que une fois que tu as passé une journée dans les transports, que tu as été au travail, qu'on t'a emmerdé pendant toute la journée ? Est-ce que tu as vraiment envie de regarder Morandini le soir te parler de crimes les plus... Enfin, des crimes horribles ? Pas sûr quand même. Et moi, je pense que c'est le problème. Après, comme je l'avais dit il y a deux semaines, le souci, c'est que sur Energy 12, en ce moment, apparemment, Morandini, t'as personne. Alors que les anges, l'affaire, ils n'ont pas pu tourner. Donc, ils se font manger par W9 en ce moment sur la télé-réalité, c'est assez. Et même par TFX, ils sont très loin en audience, même en ce moment, Energy 12. Il va falloir vraiment se creuser la tête pour relever... pour vraiment sortir la tête de l'eau, parce que sinon, ça va être très compliqué. On passe au bilan global des chaînes. TF1, légère baisse, mais toujours faible. Là, c'est vraiment un problème depuis le début d'année. Ils font le lieu du haut. Là, ils sont à 19,1%. Ils doivent être à 20. Enfin, en dessous de 20, c'est mauvais. Donc, il y a les primes qui n'ont pas été exceptionnels. SWAT a fait 16%. DOC a fait 17. Donc, ce n'est pas assez. Donc, les primes sont faibles. Les matinées, pas dingue non plus. Surtout le samedi et le dimanche, où là, c'est un peu compliqué. Même Automoto a fait un mauvais score pour vous dire dimanche. Pour ceux qui regardent encore Automoto. Donc, ouais, compliqué. France 2 en baisse aussi. Là encore, les prime time. Que ça soit envoyé spécial, que ça soit également le jeune Voltaire. Ça n'a pas fait des scores incroyables. Donc, une baisse de 0,6 points par rapport à la semaine dernière. France 3, légère hausse dans sa moyenne habituelle. M6, en légère hausse à 9,7% et fort par rapport aux semaines dernières. Bah, c'est la meilleure boulangerie de France qui est en hausse. C'est également des programmes en train time. Là, on va avoir l'arrivée de Pékin Espres également. Donc, ça va être plutôt pas mal dans les semaines à venir. Même si j'ai un peu peur. Parce qu'ils vont diffuser également V-Cisos le jeudi. Ces dernières années, V-Cisos le jeudi, l'année dernière, il l'avait diffusé au mois de juin. Ça avait été quand même un gros, gros fou en termes d'audience. Et puis, du côté de la TNT, on va dire que ça ne pourra plus perdre des chaînes. Sauf C8, en grosse baisse. On a perdu 0,3 points sur C8. Donc, on passe à 2,5%. C'est-à-dire, quand on perd 10% de son audience en une semaine, c'est un peu beaucoup. TMC également baisse, perte de 0,2 points à 2,9%. Et puis, France 5 qui reste faible à 3,3. C'est une chaîne qui nous a habitués à faire 3,7, 3,8% de parts de marché. Donc, quand ils sont simplement à 3,3, ce n'est pas suffisant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à rajouter un commentaire, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision la semaine dernière très clairement. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !